... Tout être humain se pose la question de savoir s'il existe seulement sur cette terre pendant quelques décennies après quoi il s'en va à la poubelle ou bien s'il a une destinée éternelle destinée éternelle de l'âme peut-être aussi du corps Je me suis senti partir d'ailleurs c'est les derniers mots que j'ai entendus de la part des médecins c'est il part, il part, il part J'ai ressenti un choc terrible et je me suis sentie et vue projetée dans une double spirale de couleurs et de lumière qui était absolument éblouissante Petit à petit j'ai vu arriver un groupe vers moi et il s'en détachait une personne et c'était mon beau frère le mari de ma soeur qui était décédé 4 ans auparavant et qui m'a dit c'est pas le moment, il faut que tu repartes Il n'y a pas d'interprétation à donner de ce genre d'événement ce qui est troublant c'est que tout le monde vit à peu près la même chose on parle toujours d'un tunnel on rencontre des personnes parfois qu'on a connues parfois qu'on n'a pas connues une ligne qui est décrite comme étant la ligne de la mort On ne peut pas dire qu'ils aient vécu une véritable expérience de l'au-delà mais quelque chose d'un petit peu avant un état, on ne peut pas dire transitoire mais peut-être quand même une sorte d'antichambre où ils font une expérience assez importante Est-ce que la méditation fait du bien ? Ben oui Est-ce que prier fait du bien ? Ben oui Est-ce que si on prie pour moi ça fait du bien ? Ce n'est pas encore montré ça peut même vous faire peur Qu'ils aient vu une lumière un jour dans leur vie je suis heureux pour eux ce que je veux c'est qu'ils rencontrent tous les jours Jésus 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 Jésus